Hey les geeks, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Vous le savez sûrement, je suis allé à l'exposition Game of Thrones à Paris, à Porte de Versailles, pour la visiter en avant-première. Je comptais vous y faire une sorte de petit vlog, visite. Et du coup, je voulais faire pareil pour cette belle exposition Game of Thrones. Surtout qu'en plus, j'y allais en compagnie de certains acteurs de la série. Enfin, c'était vraiment un truc assez sympathique. Malheureusement, ça n'a pas été possible, en tout cas comme je voulais le faire. Alors, on va pas en parler pendant 3 heures, parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant pour cette vidéo. Vous allez le voir, les images que j'y ai filmées sont pas très belles, parce qu'il y avait très peu de luminosité, etc. Alors, c'est très bien, si vous avez un très bon appareil photo, ou une très bonne caméra, basse luminosité, moi, ce n'était pas le cas. Et du coup, un vlog complet comme ça, je trouve que ça n'aurait pas été allé. En plus, le son, comme par hasard, le micro ne marchait pas bien. Bref, c'était le bordel. Du coup, je voulais quand même vous parler de cette exposition, parce que je l'ai bien aimée, moi. Voilà, je vous le dis ça direct. Je suis donc arrivé à 10 heures, et la conférence de presse, puisqu'il y a eu une conférence de presse avec certains acteurs, mais surtout des producteurs et aussi la costumière de la série Game of Thrones. Ça, ça faisait vraiment plaisir. Et du coup, c'était assez intéressant, en tout cas, de les découvrir. Ils étaient très cools quand les gens leur posaient des questions. Donc ça, c'était vraiment plaisir. Ils ont vraiment joué le jeu, etc. L'exposition est ouverte dès le 1er juin, donc dès maintenant. Et elle est jusqu'en début septembre, je crois, ça. Est-ce que je vous recommande de dire, il s'agit que je ne suis pas du tout payé par Game of Thrones pour en parler. J'aimerais bien d'être payé par Game of Thrones, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, je vais vous donner mon avis en tant que demi-fan. Dans le sens où je ne suis pas un ultra-fan comme certains. C'est pour ça que je ne fais d'ailleurs pas plein de théories dessus, etc. Parce que ce n'est pas mon truc. Mais je connais un petit peu la série G. Je vais commencer par un mot, effectivement, je dirais peut-être un peu courte. Malgré tout, très intéressant. Je n'ai plus le tarif, mais c'est un peu moins de 20 euros. Et je crois que l'audio guide est un supplément, mais à vérifier. On a la description pour plus d'infos. Quand même, pour le prix, je trouve que ce n'était pas une arnaque. Parce que vous avez vraiment plein d'objets qui ont servi pour le tournage. Avec les costumes de la plupart des personnages. On peut y retrouver les épées, on peut y retrouver des accessoires aussi. Pas mal d'accessoires. Donc ça, c'est assez sympa. En fait, c'est le genre d'exposition. Il ne faut pas y aller pour rusher. C'est-à-dire que si vous y allez pour en mode, tu trafes, tu regardes des trucs. Et tu restes deux secondes devant chaque goudi, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment y aller et prendre son temps en mode, ok. Alors ça, du coup, et regarder les détails aussi. Parce que vous verrez que ça a énormément de détails. Les costumes, les armures. Vous verrez, les détails sont assez ouf. Il faut vraiment y aller en mode, je prends mon temps. Si vous prenez un audio guide, c'est assez intéressant. Parce que du coup, vous avez quelques anecdotes. Mais voilà, parce que du coup, il y a ça. Donc il y a la partie vraiment avec des objets qui ont servi, des costumes, des objets qui ont servi au tournage de la série. Et après, il y a aussi quelques trucs, on va dire, interactifs. Je dis bien entre guillemets, parce que qu'est-ce que ça veut dire interactif ? Alors certes, il y a quelques trucs assez marrants. Au moment où vous prenez votre photo, vous apparaissez sur le mur, c'est assez marrant. Et après aussi, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez faire des photos, des sortes de... C'est pas des photocalls, parce que certes, il y a aussi un photocall, mais c'est pas ça. Il y a, par exemple, c'est tout bête, mais vous avez un endroit avec une épée. Et vous vous mettre avec l'épée et faire la photo. Alors bon, du coup, vous avez une tige, parce que forcément, l'épée, vous pouvez pas vous balader avec, forcément. Donc, ça, c'est assez cool. Je pense que par contre, quand il y aura du monde, ça va être un peu chiant, parce que forcément, vous allez devoir faire la queue. Donc c'est sûr que si vous pouvez y aller à un moment où il n'y a pas trop de monde, on va dire les heures creuses. Même si, bon, évidemment, ça sera l'été, donc il y aura un peu de monde tout le temps. Je pense qu'effectivement, un fan va pouvoir aimer. Si, par exemple, vous allez me dire, ouais, mais moi, je dois y aller avec mes parents, ils sont pas fans de la série. Je pense, si vos parents s'intéressent un minimum à tout travail qu'il y a dans une série, ils vont s'éclater. Parce que Game of Thrones, qu'on aime ou qu'on aime pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, et ça peut se comprendre, parce que c'est quand même une série particulière, malgré tout. On peut pas dénigrer le fait qu'il y a un travail de ouf derrière, en termes de mise en scène. Voilà, en termes de mise en scène, en termes d'objets. Et effectivement, là, ils ont joué le jeu et ils nous ont montré pas mal de goodies. J'aurais peut-être espéré un peu plus de choses, on va dire, interactives, dans le sens où plus de trucs pour mettre des photos, parce que finalement, il y a surtout des scènes où on peut mettre des photos avec des épées. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à Paris que pour ça ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à Paris pour un truc qui va durer qu'une heure ? Non, parce que je pense qu'en gros, si vous prenez votre temps et que vous jouez le jeu, il faut compter une heure, une heure et demie, grand max. Petit bonus, par contre, pour la boutique. En général, j'aime pas du tout les boutiques dans ce genre d'exposition, parce que tu sens que c'est vraiment histoire de... On va faire encore plus de pognon. Alors si c'est le cas, attention, c'est pas du... Mais il y a grave de choix, la boutique est assez grande. Et surtout, je pense que vous trouverez des goodies Game of Thrones. Donc si vous êtes fan de la série, c'est génial, parce que si par exemple, vous voulez acheter des t-shirts, des écharpes, vous trouverez des trucs que vous trouverez sûrement pas ailleurs, ou en tout cas difficilement. Et là, c'est cool. Donc vraiment, au prix, je vais pas dire pas cher, parce que c'est le prix cher, mais c'est le prix partout. Vous aurez même le prix à Micromania, comme le même prix dans une boutique geek. Bref, du coup, j'espère quand même que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. On se dit donc à très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit de ce genre-là, ou des vidéos, évidemment, actualité. C'était Mathéo, ciao tout le monde !